Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc tuto, soins du corps et du visage. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter bon courage pour le confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi de mon côté, ça va. Ce soin, c'est tout simplement un gommage que j'ai préparé de différentes façons pour mes lèvres, mon visage et mon corps. Et pendant que la petite démonstration passe juste ici, je vais donc commenter tout ça, vous expliquer ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je vais commencer par le premier gommage sur mes lèvres. Et pour ça, j'aurai besoin d'une coupelle, une cuillère à café de sucre en poudre, deux cuillères à café d'huile végétale de votre choix et une cuillère à café de miel. Avec un petit fouet ou au doigt, vous mélangez le tout. Donc comme vous voyez, j'avais vraiment les lèvres hyper sèches juste ici. Et je vais passer mon gommage qui va vraiment me faire du bien. Donc qui m'a fait du bien d'ailleurs parce que, comme vous le voyez. Donc je masse, je masse, je masse, je masse. Et c'est un gommage que vous pouvez faire une fois par semaine ou quand vous en ressentez le besoin. Avec mon petit carré, donc je vais rincer. Donc c'est vraiment un carré réutilisable. Donc c'est un coton en fait qu'on réutilise. Je vais donc enlever mon gommage. Et pour la fin, on n'oublie pas le baume à lèvres. C'est très important les filles. Voilà, donc mon gommage a bien marché. Je suis contente. Maintenant, on va passer au gommage visage. Donc le gommage WAM, en fait, c'est de la poudre, du noyau de coco qui a été broyé. Donc les particules sont vraiment très fines. Elles sont très douces. Mais en général, quand on voit en fait de la poudre comme ça, on a l'impression que c'est très abrasif. Mais je peux vous assurer que pas du tout. Les grains sont assez fins. Donc c'est aussi à vous de gérer l'intensité quand vous allez masser votre visage. Donc c'est un gommage maintenant que j'utilise depuis 6 mois. Vous pouvez aussi sur le corps. Mais vu que la quantité est vraiment réduite, moi je préfère l'utiliser pour mon visage. Donc je vais utiliser avec ma poudre de coco broyé, mon huile de chez Melvita. Donc c'est l'huile de jojoba. J'aime l'huile de jojoba parce que c'est une huile qui est adaptée à tout type de peau. Même les peaux mixtes à grasse parce que c'est une huile qui est là pour nourrir la peau. Mais sans la graisser. Et elle va réguler aussi l'excès de sébum. Donc j'aurai besoin de la petite coupelle. Une demi-cuillère à café d'un peu de poudre de coco, de noix de coco broyée. Et 10 gouttes de mon huile de jojoba. Je vais mélanger le tout. Et ensuite, là je vous montre en fait comment les grains sont assez fins. Mais avant de passer au gommage, il faut avoir la peau nettoyée. Donc je l'ai déjà nettoyée. Et là je suis juste en train de passer mon hydrolat pour rafraîchir et faire le gommage sur la peau humide. Et pas peau sèche. Donc voilà, je nettoie. Je suis en train d'essuyer avec mon coton. Maintenant je vais passer au gommage. Donc j'en applique sur les joues, le menton, le front. Et je vais faire des mouvements circulaires en douceur. Là quand vous voyez en fait à la caméra, vous avez l'impression que j'y vais fort. Non mais en fait c'est parce que l'image est en accéléré. Mais sinon c'est des mouvements tout en douceur, en partant du bas vers le haut. Mouvement circulaire. On n'oublie pas les ailes du nez. On évite le contour des yeux. Maintenant je vais passer à mon gommage corps. Et pour ça j'aurai besoin de ma coupelle et une grosse cuillère de marre de café. Oui, de la marre de café c'est hyper hyper bien pour gommer sa peau, enlever les peaux mortes. Mais surtout les filles, ça enlève la cellulite. Donc je vais prendre avec une grosse cuillère de mon huile de coco. Vous pouvez utiliser l'huile végétale de votre choix. Mais moi j'ai voulu l'huile de coco. Et ensuite avec mon petit fouet, donc je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ça va me donner en fait une texture onctueuse, une pâte que je vais pouvoir appliquer sur l'ensemble de mon corps. Regardez le packaging de mon huile de coco. Ce que j'aime avec ce packaging, c'est l'orifice en fait de l'ouverture. Quand le coco est figé, je peux l'appuyer et du coup ça sort là comme vous le voyez à la caméra en pâte. Vraiment c'est une pâte qui s'écoule. Et quand elle a fondu, je le renverse en fait comme si je renversais une bouteille. Donc ça me laisse un filet d'huile et vraiment j'aime beaucoup ce packaging. Ensuite je vais donc passer sous la douche pour faire mon gommage corps et rincer celui que j'ai sur le visage. C'est salissant. Je vous conseille après de faire aussi le nettoyage de votre baignoire. Et faites attention quand vous êtes sous la douche de ne pas glisser parce que vu qu'on a utilisé les huiles, ça glisse vachement. Donc faites attention. Donc je gomme bien, je gomme les genoux, je gomme les talons, je gomme les couilles, je gomme vraiment les parties rugueuses, je gomme les bas des fesses. Donc voilà, je me gomme vraiment tout. Et à la fin, je me rince. Ma peau est vraiment tout douce, elle est éclatante. Vraiment, ça va bien enlever les cellules mortes et ma peau va beaucoup mieux. Et je n'oublie pas de m'hydrater à la fin. Et en ce moment, j'utilise un beurre parce que j'ai vraiment la peau hyper sèche dû au traitement qu'ils ont rajouté dans les eaux depuis qu'on a l'épidémie du coronavirus. Voilà les filles, mon tuto est arrivé à son terme. Je tenais à vous partager ces quelques petites recettes de gommage, lèvres, visages et corps. Ok, c'est du déjà vu, mais il est très important de rappeler en fait les bases et surtout de vous dire qu'on a des petits trésors cachés dans les placards de nos cuisines. Donc, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous et je vous fais de gros bisous. Mouah !